Musique Trois concerts c'est l'histoire de trois personnages, un violoncelliste, son élève et un critique musical. Et la façon dont leurs destinées respectives vont se trouver mêlées, c'est aussi l'histoire d'une initiation à la musique et d'une jeune fille qui s'appelle Clarisse, qui est un être étrange et silencieux et que la musique va modifier. Moi je pense toujours, c'est peut-être triste, mais je pense qu'on est plus sincère quand on dit tu que quand on dit je, la plupart du temps. Et pour moi c'était presque être dans le secret de leur pensée que d'entendre se tuer, qui serait une adresse peut-être de l'auteur au personnage, mais aussi éventuellement du personnage à lui-même, dans ce qui se dit à lui-même. Je travaille dans un théâtre mais j'en viens pas spécialement. Je suis pas musicienne, ça c'est sûr, et ça m'a passablement compliqué les choses de ne pas l'être, s'agissant de parler de musicien. Il y a une première chose, c'est que pour un romancier c'est idéal, parce que c'est un monde très fermé, et les mondes très fermés sont une bonne arène romanesque. Par ailleurs, j'aimais la musique, je pensais que c'était déjà un bon point de départ. Le monde de la musique est un monde très fermé, c'est aussi un monde très féroce, et avec ça de particulier que les gens qui évoluent dans cette arène très féroce ont été formés à la musique très tôt, dans leur enfance, et que ça livre ces grandes sensibilités, encore enfantine, ou pas forcément mûries, à toutes les brutalités d'une carrière artistique. J'aime beaucoup, moi, Cors et Homme de Conroy, mais c'est un roman américain, c'est-à-dire que c'est un roman de la win. Dans les romans musicaux, souvent tout va bien, où il y a un petit obstacle à surmonter, mais qui était l'obstacle pour que la victoire soit plus savoureuse, mais dans la vie des musiciens, quand on les entend parler, et bien non, non, les choses ne s'arrangent pas, et c'est pas facile, et c'est un métier très dur. Mais effectivement, la chose rédemptrice, là-dedans, c'est le pouvoir de la musique, et on peut se dire aussi que la beauté de l'expérience, c'est pas forcément la beauté du succès, c'est pas forcément la même chose. J'étais très touchée de recevoir ce prix, parce que c'est des très grands écrivains qui l'ont décerné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada